Alors, pour ma part, je n'ai jamais séparé l'architecture des questions urbaines, ainsi que de questions plus générales sur les relations entre technique et société. C'est un peu comme ça que j'en suis arrivé presque inévitablement à la Smart City, après avoir en fait commencé par étudier plutôt les choses à l'échelle de l'architecture. Alors, pour préciser tout de suite, ce qui m'intéresse en fait, ce n'est pas la Smart City au sens parfois restreint de certains projets. J'ai encore droit régulièrement à des interrogations sur le fait de savoir si la Smart City a un avenir. J'étais hier encore à un débat organisé par Le Monde à ce sujet. Il me semble que la question n'est pas forcément bien posée. C'est-à-dire, pour moi, la question, c'est la ville et le numérique, bien au-delà d'expériences plus ponctuelles comme Songdo, qui n'est d'ailleurs pas si smart que ça, ou encore Mazda et autres. C'est-à-dire, ce qui a un avenir, ce n'est pas forcément la Smart City au sens relativement restreint des discours qui se sont réclamés, je dirais, de cette notion, mais plutôt la question des rapports entre ville et numérique, qui ne cessera pas de se poser, à mon sens, dans les décennies qui viennent, et avec notamment une inflexion liée à la nécessité de concilier numérique et transition énergétique, ce qui est encore loin d'être joué. Alors, je reviens maintenant à la question de l'histoire. Étudier les Smart City avec un regard historique peut avoir quelque chose de paradoxal, mais cela présente, à mon sens, plusieurs intérêts. Alors, le premier, c'est quand même de replacer le présent et aussi le futur, du moins ce qu'on peut en comprendre, dans des temporalités plus longues et plus complexes que ce qu'on le retient souvent. Alors, il ne s'agit pas de réduire le futur à une conséquence du passé, mais peut-être de mieux comprendre certains des ressorts qui le rendent possible. J'adhère de ce point de vue à la formule de Marc Bloch, qui avait écrit, une fois que l'histoire était là, non pas pour réduire le champ des possibles, la possibilité de futurs différents si l'on veut, mais pour donner, je cite Marc Bloch, le sens impérieux du changement. Je trouve que l'histoire est comme un sismographe qui permet en fait de ressentir les secousses des futurs qui s'annoncent au sein du présent. Alors, révéler des temporalités plus longues, ce n'est pas forcément nier le caractère à certains égards révolutionnaires des évolutions récentes. Là aussi, pour revenir à l'histoire, une révolution, pour être vraiment révolutionnaire, ne peut pas être uniquement une série de secousses violentes. Elle doit s'enraciner dans des problèmes et parfois des crises plus longues. C'est ainsi que les historiens ont longuement travaillé sur les racines profondes de la révolution française et de la crise finalement de la monarchie qui débute en fait dès le XVIIe siècle. Et de la même façon, la révolution américaine a donné naissance à bien des réflexions sur ces liens avec les transformations religieuses de l'Amérique au cours du XVIIIe siècle et bien d'autres choses encore. Je ne suis pas le seul d'ailleurs à avoir recours à l'histoire et à la temporalité élargie. Dans le champ de l'architecture, j'ai un collègue par exemple qui travaille à la Bartlett à Londres, Mario Carpeau, qui a essayé de mettre en relation très fortement ce qui se passe aujourd'hui en architecture et les relations de l'architecture et l'imprimerie à la Renaissance. C'est une idée qui renvoie aussi à ce qu'avait pu suggérer il y a quelques années la philosophe Clarisse Ehrenschmidt quand elle voyait dans le numérique un développement de la question de l'écriture. Alors, je suis semblable, sensible pour ma part à des temporalités tout de même beaucoup plus limitées, même si elles sont encore une fois plus longues, ce qu'on retient souvent. Alors, ce qui me semble important pour moi quand on essaie de comprendre le numérique, c'est de bien voir que c'est le troisième stade d'une transformation qui a commencé presque un siècle et demi. Il y a un siècle et demi, je dirais, dans les dernières décennies du XIXe siècle, qui s'est ensuite poursuivi avec la naissance des ordinateurs et la mise en place des premiers réseaux et dont on voit aujourd'hui finalement une nouvelle phase avec ce qu'on appelle le numérique et qui est quelque chose qui, grosso modo, qu'on peut faire débuter dans les années 90 du siècle dernier. Alors, la première phase, elle a été beaucoup étudiée par les historiens. Elle se traduit finalement par une espèce de crise des organisations et des sociétés liées à la nécessité de gérer des systèmes de plus en plus complexes. Et du coup, c'est une crise qui se traduit par le formidable développement des emplois de bureaux, par des problèmes de génération de paperasserie tout à fait considérables, par des questions de gestion de population aussi tout à fait importante. Sur la gauche, c'est les bureaux de la compagnie Prudential aux charnières du XIXe et du XXe siècle. Il y a ce formidable développement finalement des questions de gestion de la production, mais aussi du travail de bureau, etc. Au centre, c'est les tabulatrices employées pour le recensement américain de 1887, autant que je me souvienne, ou enfin dans ces eaux-là, pour lesquelles on élabore ces machines. Et de l'autre côté, ça va être ce qui sera peut-être une des plus grandes entreprises au cours de cette période, c'est la mise en fiche de la population des États-Unis, c'est la création du social security number, des numéros de sécurité sociale qui existent encore aujourd'hui dans le cadre du New Deal, qui utilisent d'ailleurs des tabulatrices. Tout ça pour dire que grosso modo entre 1880 et 1920-1930, les sociétés, notamment industrielles, commencent à utiliser, à générer et à avoir à gérer des quantités massives d'informations. Finalement, la forte société de l'information, elle ne naît pas aujourd'hui avec le big data, elle naît quelque part entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle. Deuxième moment, c'est la naissance de l'informatique proprement dit, c'est-à-dire à partir des années 1940, avec l'ENIAC, plus tard donc l'UNIVAC sur la gauche, ça sera le premier ordinateur commercialisé aux États-Unis. Ça se poursuit dans les fins des années 60, début des années 70 avec les tentatives de mise en réseau. Au centre, c'est l'une des premières phases de l'ARPANET qui sera le grand ancêtre de l'Internet. Et on peut faire terminer cette histoire, disons, dans les années 80, avec le développement de la micro-informatique, ça c'est la chaîne d'assemblage de l'Apple II, qui va marquer une espèce de tournant. Alors le troisième âge, on est en plein dedans, annoncé par des espèces de gourous comme Nicolas Negroponte, qui sera le fondateur du Media Lab au MIT. De façon intéressante, Negroponte est quelqu'un qui est en fait un architecte et qui, avant le Media Lab, sa structure s'appelle The Architecture Machine Group. C'est l'époque finalement où les outils computationnels, qu'on va bientôt appeler numériques, deviennent beaucoup plus globales et à la fois pervasive, comme on dit en anglais, et plus individuels, avec évidemment le rôle emblématique que va jouer à partir d'un certain moment le smartphone dans cette transformation dans laquelle nous sommes jusqu'à aujourd'hui. Ce qui me semble important de noter, c'est qu'il y a des tas de thèmes qui circulent d'une période à l'autre, par exemple la question des interrogations sur l'humain, sur ses limites, les possibilités de le surmonter, des interrogations sur le rapport entre intelligence naturelle et artificielle. Ce n'est pas un hasard si la figure du robot naît en même temps finalement que les récits d'anticipation du début du XXe siècle, eux-mêmes contemporains de cette naissance de la société de l'information, et puis ça s'est évidemment poursuivi jusqu'à aujourd'hui. De la même façon, les MOOCs et autres Zooms sont inscrits dans une histoire beaucoup plus longue. Là, vous avez un cours par téléphonoscope de Robida, là on est autour de 1900. Alors, une des façons de comprendre cette histoire, c'est de réaliser bien sûr que le numérique est le descendant de l'électricité et que l'électricité voit l'essor de certaines des promesses confinant à l'utopie dont le numérique porte encore la marque. L'abolition des distances et l'ubiquité, par exemple, fait partie des promesses initiales de l'électricité. Et encore une fois, c'est contemporain du formidable démarrage de la littérature d'anticipation qui deviendra par la suite la science-fiction. Et l'électricité a aussi comme caractéristique, et je vous y reviendrai tout à l'heure, de toucher à la fois la société dans son ensemble et puis les modes de vie individuels, un aspect qu'on retrouve évidemment dans le numérique. Alors, ce changement de cadre contemporain, ça permet de révéler des similitudes, mais aussi des différences avec d'autres épisodes. Alors, parmi les différences, je voudrais signaler le suivant. La révolution numérique, à mon sens, n'est pas comparable à la première révolution industrielle ou le coup première et seconde révolution industrielle, même si l'électricité est liée à la seconde révolution industrielle. Et de ce point de vue, je suis assez proche de ce qu'avance Dominique Cardon. Je la vois plutôt comme quelque chose de comparable à l'invention de l'imprimerie, c'est-à-dire quelque chose qui transforme finalement très profondément le rapport au savoir, le rapport entre les êtres humains. Il y a quelque chose d'acteur là-dedans, mais… Le rapport aux êtres humains, etc. Et du coup… Oui, alors ça, je me suis trompé, j'ai dû inverser quelque chose. Et du coup, j'ai dû inverser deux diapos. Du coup, je dirais, on est face à quelque chose qui transforme assez profondément les individus et la sociabilité. On a beaucoup travaillé sur l'histoire de l'imprimerie, de la lecture collective, puis individuelle, etc. Je dirais que les réseaux sociaux sont assez typiques de la façon dont la donne est rebattue aujourd'hui. D'où le fait que j'utilise souvent le terme culture numérique plutôt que les technologies numériques, parce qu'il me semble que c'est vraiment un phénomène qui est peut-être plus culturel encore que technologique. Autre chose qui me semble importante, et c'est la diapo que j'ai inversée, le numérique étant lié à la façon dont nous vivons, il possède du même coup un caractère fortement autoréalisateur, dans la mesure où il a tendance à être plus proche de nos désirs, ou plutôt des désirs de certains acteurs, que d'autres technologies. Je dirais, la machine à vapeur n'a pas nourri autant des désirs, des rêves, etc., que l'électricité a pu le faire et que le numérique le fait aujourd'hui. Du coup, on comprend mieux les rapports assez complexes, mais étroits, entre finalement la fiction et le numérique. Il est bien connu que Minority Report est un film qui a été élaboré en concertation avec les gens qui, dans la Silicon Valley, travaillaient à l'époque sur des innovations comme les écrans tactiles, et il y a des espèces de liens, de boucles, de rétroactions entre la fiction et la réalité du numérique. Alors, l'autre grand intérêt de l'histoire pour moi, c'est de se méfier du déterminisme technologique simplificateur. Ce qui me semble assez évident, c'est que, par exemple, ce n'est pas le développement de l'ordinateur qui a rendu possible la société de l'information, mais plutôt l'inverse. Et je parlais de tabulatrices tout à l'heure, il est bon de se souvenir qu'IBM, jusqu'à la guerre de Corée, en fait, fabrique des tabulatrices, comme ce que vous voyez l'air, et pas des ordinateurs. Et qu'en fait, c'est à partir de la guerre de Corée et d'un contrat du Pentagone qu'IBM va se convertir. Les business machines d'IBM sont des tabulatrices jusqu'à la guerre de Corée. Du coup, d'ailleurs, il faut aussi se garder de se dire que le numérique impacte, en quelque sorte, de l'extérieur, la société, mais aussi l'architecture et les villes. Si on prend, par exemple, l'architecture, il y a des liens beaucoup plus symétriques que ce qu'on peut imaginer entre le numérique et l'architecture, et assez tôt, même si les outils numériques arrivent à partir des années 90, IBM, par exemple, pour revenir toujours, va employer toute une série d'architectes. Par exemple, Elliot Noyes va dessiner l'environnement de l'IBM 360 que vous voyez ici. Alors, tout ça pour dire qu'il faut être un peu plus symétrique que ce qu'on pense souvent, et que la ville numérique, ce n'est pas forcément le numérique qui impacte la ville de l'extérieur, mais c'est une espèce de co-transformation, de co-évolution. Alors, du coup, autre chose, si on revient sur ces temporalités, la ville intelligente, si on veut la comprendre en ce sens un peu élargi, ou plutôt la ville numérique, ça ne se comprend pas sans référence à une histoire plus longue, que j'ai essayé d'esquisser ailleurs, j'avais fait notamment un article dans Flux à ce propos, et qui démarre déjà au moment où les sociétés de l'information naissent. Comme par hasard, la discipline, l'urbanisme, sous sa forme, je dirais, change et devient une discipline, et une discipline qui va se préoccuper de questions informationnelles. On le voit sur la gauche, c'est Werner Hegemann, une étude de la croissance à Berlin, et en fait, même les congrès d'architecture moderne, qu'on rapporte toujours aux figures tutélaires de gens comme le Corbusier, etc., sont très préoccupés par ce qu'on appellerait aujourd'hui les datas. Sur la droite, c'est une étude d'un groupe suisse sur des questions de croissance urbaine. Alors, deuxième épisode, qui est finalement à l'époque du développement des premiers ordinateurs, ma deuxième période, on voit se développer toute une série d'idées autour du pilotage de la ville au moyen de la cybernétique et de la théorie des systèmes. Sur la gauche, vous avez un centre de pilotage, de planning pour Los Angeles, imaginé au début des années 60 par un planner, et évidemment, il y a une espèce de généalogie qui nous mène assez vite à cette espèce de fascination pour les Control Room et autres Operation Center, qui ont marqué les débuts des mouvements Smart City. Alors, c'est une généalogie qui est utile parce qu'elle permet du coup de se poser des questions sans forcément d'ailleurs sous-estimer leur portée, comme celle qui commence à m'agiter beaucoup aujourd'hui, qui est celle de la calculabilité des villes. Avec le big data, vous avez une très, très forte remontée d'idées de modélisation et puis surtout d'idées de prédiction des villes. Alors, là aussi, on se rend compte que ce n'est pas nouveau, que toutes les différentes phases que j'ai évoquées ont toutes été marquées par des idées de montée en puissance de la calculabilité des villes, mais ce n'est pas parce que ce n'est pas nouveau qu'il ne va pas se passer quelque chose peut-être aujourd'hui de décisif. Du coup, parmi les questions des futurs pour moi de la ville, c'est quel est le rôle des sciences sociales si les villes deviennent effectivement plus calculables ? Alors, il faut peut-être préciser ce qu'on entend par là dans l'avenir. Peut-être qu'une des fonctions des sciences sociales sera en fait de continuer à imaginer la possibilité de futurs différents dans un monde dans lequel la modélisation urbaine va se répondre. Alors, combien de temps j'ai ? Ça va, je suis encore dans les temps. Alors, encore une fois, ces questions de villes numériques, c'est loin d'être une question seulement de technologie, c'est une question qui touche à l'expérience urbaine de l'individu, c'est une question sociétale, etc. Alors, j'ai essayé de réfléchir sur comment je travaillais. Alors, quelques réflexions, j'espère qu'Olivier me pardonnera leur caractère un peu fragmentaire. Alors, tu es toujours là, Olivier ? Non, il a disparu. Maintenant, je suis tout à fait là et je t'écoute avec attention et je coupe les micros au fur et à mesure qu'ils se déclenchent un temps plus. C'est mon problème cybernétique. Alors, j'ai dit que j'avais tendance à travailler quand même encore aujourd'hui. J'ai tendance à travailler sur le présent et le futur quand même plutôt en historien. Et en historien en plus qu'à travailler sur des périodes reculées où on ne faisait pas forcément de l'histoire orale. Du coup, j'adore les documents. Et alors, je travaille beaucoup encore aujourd'hui sur de l'écrit. Et alors, évidemment, livres, articles, etc. Mais je voudrais mentionner le rôle du web comme une espèce d'énorme archive. C'est quelque chose qui me frappe toujours. C'est une énorme archive qu'on peut utiliser avec certaines des techniques et avec les mêmes prudences qu'une archive papier. Alors, c'est évidemment une archive très particulière, d'abord parce qu'elle est mouvante et puis surtout parce qu'elle est inséparable d'intentions, plus encore que des archives administratives traditionnelles. Alors, il se trouve que j'ai plutôt l'habitude de ces archives, disons, très intentionnelles et cela pour deux raisons. La première, c'est que j'ai longuement travaillé, comme je l'ai dit, sur les archives du Saint-Simonisme. Et les Saint-Simoniens ont constamment arrangé et réarrangé leurs archives tout au long de l'histoire du mouvement. Ce qui fait que l'archive Saint-Simonienne, c'est en fait une présentation du mouvement Saint-Simoniens par les Saint-Simoniens dans une large mesure. Et puis, j'ai aussi travaillé pas mal sur des archives d'architecture qui sont elles aussi très souvent nettoyées par ceux qui les déposent. L'archive fait projet et je reviendrai dans un instant sur cette dimension du projet. Heureusement, sa taille fait qu'elle constitue en même temps une sorte de place publique où des voies discordantes se font entendre. Ensuite, en réfléchissant aussi sur qu'est-ce que je regarde, je regarde de très près certains milieux, alors qu'ils ne sont pas les milieux forcément des usagers, mais qui sont les milieux des concepteurs, des ingénieurs, des architectes, par certains start-upeurs liés à la fabrique de la ville, avec des institutions clés, et j'ai mentionné le Medialab et quelques autres que je regarde d'assez près. Alors, c'est probablement derrière ça parce que, bon, venant du monde de l'ingénierie et de l'architecture, avant d'être passé à l'histoire, la question du projet m'a toujours particulièrement intéressé, et aussi parce qu'elle est liée, à mon sens, à des choses a priori qu'on a tendance à tenir séparées souvent. D'une part, évidemment, les objets et les dispositifs concrets. Je passe beaucoup de temps à observer des choses, comme les historiens de l'architecture observent des bâtiments. Mais ces objets et ces dispositifs sont pour moi inséparables de la question des représentations, des concepts et des modèles implicites ou explicites qui orientent leur conception. Et là encore, une histoire de ces représentations, de ces concepts et de ces modèles est susceptible de révéler un certain nombre de choses. Et j'ai beaucoup, en fait, mon étude de la Smart City, mes études sur la Smart City ne se comprennent qu'en référence à mes essais de mieux comprendre ce qu'a été le modèle de la ville des réseaux qui s'était développé à partir du XIXe siècle. Et il me semble que ce qui se recherche souvent au travers des discours sur la Smart City, c'est une nouvelle façon de penser le triangle ville-technologie-société. Derrière ça, il y a deux termes un peu clés pour moi qui sont des idées de rationalisation et de régulation. C'est-à-dire que très souvent, les projets sur la ville se proposent de rationaliser la ville et d'en réguler le fonctionnement. Et il me semble que les projets de Smart City sont inséparables finalement d'une ambition de trouver une sorte de nouveau paradigme de la rationalisation et de la régulation. Je regardais encore hier le centre, la dernière mouture du centre opérationnel de Dijon. C'est assez typique. Alors, j'ai fait un certain nombre d'hypothèses là-dessus. Alors oui, chose à noter par rapport au sectateur orthodoxe d'Henri Lefèvre. Du coup, je ne fais pas de séparation forcément toujours aussi violente qu'entre l'espace planifié et l'espace vécu. Je ne sais pas, j'ai eu l'impression qu'il y a quelqu'un qui a eu une impression. Alors, j'ai eu une certaine forme d'ambition épistémologique derrière ça, il faut bien le dire. Héritage sans doute. Alors là aussi, j'ai essayé de faire un peu d'introspection du fait que j'étais profondément marqué dans ma jeunesse par la pensée de Michel Foucault et par l'idée qu'on pouvait essayer d'identifier les cadres qui préformatent en quelque sorte certains des discours et des pratiques des acteurs. Et évidemment, l'étude du panoptique m'avait aussi beaucoup marqué. Ces cadres peuvent parfois trouver une expression privilégiée dans la conception de certains dispositifs. Alors, que nous disent les objets et les dispositifs sur de tels cadres ? Ce qui rejoint aussi certaines interrogations d'historiens de l'art comme Michael Bach-Sandal. J'étais aussi très marqué par la lecture de ses travaux sur finalement les cadres de pensée et d'action dans lesquels doit se comprendre la peinture, par exemple, de la Renaissance italienne. Alors, la question des futurs urbains, pour moi, c'est vrai que je la pose beaucoup en référence à l'évolution des cadres de la pensée rationalisatrice et régulatrice de la ville. J'ai essayé d'expliquer dans un certain nombre de textes comment on passe, pour moi, d'une ville dans laquelle la rationalisation et la régulation sont centrées sur l'idée de réseau et de flux à quelque chose aujourd'hui qui est plus atomistique, centré sur ce que j'appelle les occurrences et les événements. On sait bien, on dit souvent que les big data sont des traces. Je dirais, elles sont des traces de choses qui se produisent. Et donc, qu'est-ce qui se passe lorsque, à la saisie de flux, finalement, on veut saisir plutôt des espèces de traces événementielles ? Alors, dernière chose à laquelle je m'intéresse, mais de façon un peu plus d'une sorte d'anthropologie un peu sauvage, les usages quotidiens du numérique et avec leurs fortes composantes individuelles. J'avais fait l'hypothèse il y a très longtemps, quand j'ai commencé à travailler sur ces sujets, que la figure du cyborg avait quelque intérêt pour comprendre certains aspects de la pensée contemporaine. et pas très longtemps, enfin, quand même, 7-8 ans après, Matthew Gandhi puis Swingadu ont écrit aussi des choses sur, finalement, l'intérêt de cette figure pour comprendre les transformations aux yeux d'elle. Alors, dernier point que je voulais mentionner, c'est évidemment un fort intérêt pour la fiction, des romans de science-fiction aux films et aux séries télévisées. Le futur, nous le rêvons en partie, et il me semble qu'il y a toujours des liens assez forts entre la lecture des villes, le rêve collectif et la dimension du projet. À ce propos, c'est là où je reviens un peu à l'histoire, les contemporains ne se trompent pas forcément, tant que cela, sur la portée des transformations auxquelles ils les assistent. Et lorsqu'on regarde l'époque de la première révolution industrielle, je suis plutôt frappé par le fait que beaucoup de gens ont compris ce qui se passait, et assez tôt. Pour revenir à mes chers Saint-Simoniens, les Saint-Simoniens ont entrevu beaucoup de choses autour de 1830, qui étaient encore en germe, à commencer par la formidable montée en puissance de la question des réseaux. Alors, comme Olivier m'a dit d'essayer d'être honnête sur la boîte à outils, je voudrais même, à présent, évidemment, en arriver à la question de l'imaginaire, ou plutôt des imaginaires, parce qu'il n'y a pas qu'un imaginaire. C'est une notion à laquelle je me réfère beaucoup, mais c'est une notion compliquée, avec laquelle je me bats toujours, après avoir emprunté à la philosophie, par exemple, que j'étais assez marqué par certains aspects de la pensée de Castoriadis, à la théorie littéraire, à l'histoire des représentations. C'est vrai que par imaginaire, j'ai tendance à, finalement, quels sont les types d'images, de représentations collectives, etc., dont sont porteurs les acteurs. Alors que ces images ont, pour moi, deux caractéristiques. Elles sont, en général, liées à des émotions, à des affects, etc., et souvent, qui peuvent ensuite se construire pour donner naissance à des systèmes de valeur, et surtout, elles sont connectées les unes aux autres. Par exemple, un Américain patriotique ressent des choses, la vue du drapeau américain flottant sur un ciel bleu va évoquer toute une série d'autres images, etc. Donc, je m'intéresse, finalement, à la façon dont les images s'engraînent les unes les autres, s'engraînent aussi avec les effets générateurs de sens, comment il y a des trajectoires qui se dessinent en leur sens, comment, finalement, une espèce de topographie ou même de topologie, on pourra en reparler si c'est généré par tout ça. Alors, il me semble que le numérique est un formidable, s'accompagne d'un formidable déploiement d'imaginaire, et notamment à cause de ces liens à la fois avec des transformations assez générales de la société et les transformations du vécu individuel. Et il est, pour moi, très, très frappant que les géants du numérique vendent depuis déjà assez longtemps une bonne dose d'imaginaire, ou plutôt, peut-être, se servent-ils des imaginaires liés aux pratiques numériques pour vendre des produits et des services. Alors, j'en profite aussi pour dire qu'on a parfois tendance à opposer les imaginaires et les pratiques. Il me semble assez souvent profondément inséparables les uns des autres, et notamment chez des gens auxquels je m'intéresse, comme les entrepreneurs, les gens qui font du projet, etc. Les imaginaires aussi jouent à la fois un rôle de régulation des pratiques, en même temps qu'ils amorcent la possibilité de leur dépassement. Du coup, ils entretiennent des relations avec le couple idéologie-utopie. Une autre chose qui m'intéresse chez les imaginaires, c'est leur lien avec l'innovation via le fait qu'ils permettent de tenir ensemble des choses qui, a priori, paraissent absurdes, mises les unes à côté des autres. Bon, là aussi, on pourra en reparler. Tout ça pour dire que, quand on étudie le numérique, on bute forcément sur cette question. La voiture autonome, on ne cesse, en fait, je dirais que la voiture autonome, pour l'instant, est dans une large mesure une question d'imaginaire, mais sur lequel on braille assez directement des expérimentations et des stratégies de différents acteurs. Alors, comment on tripatouille tout ça ? C'est vrai que j'ai tendance à m'intéresser à l'émergence de mots-clés, de thèmes récurrents. Une des raisons pour lesquelles j'ai employé le terme Smart City, c'est que je voyais très nettement qu'ils montaient un peu partout. Et j'ai essayé de comprendre, finalement, à quoi ça renvoyait. Aussi, finalement, tout en restant toujours sensible au fait que ce qui émerge est souvent très fortement contradictoire. Jusqu'à aujourd'hui, la ville numérique est, par exemple, partagée entre des visions bottom-up, avec participatives, collaboratives, etc., et des visions très top-down, qui, notamment, on voit très nettement en Asie, le top-down a beaucoup plus de poids que le bottom-up. Alors, évidemment, avec un intérêt particulier pour la façon dont les idées, les images, les notions engrennent sur les objets, etc., comment tout ça aussi a des liens avec les relations de pouvoir, mais aussi les modes de vie. Bon, j'ai plus que cinq minutes, donc je vais terminer juste en évoquant mon dernier, peut-être mon nouveau projet, qui est, en fait, d'essayer de travailler un peu de la même façon sur ville, technologie et nature. Pourquoi ? Enfin, l'une des raisons pour lesquelles on se demande souvent si… Une des questions qui a beaucoup émergé, par exemple, en Amérique du Nord ces dernières années, c'est est-ce que la révolution numérique est terminée ou pas ? Et comme les Américains en font un usage immodéré du poste, poste moderne, poste critique, etc., donc post-colonial, on commence à avoir du poste numérique un peu dans toute une série de textes. D'ailleurs, la notion de poste m'intéresse beaucoup. Donc, est-ce qu'on est dans le poste numérique ? Alors, je ne suis pas sûr, mais une chose est certaine, c'est que le smart, lorsqu'il a émergé au début des années 2010, il y avait chez un certain nombre d'acteurs l'idée qu'on allait diluer les questions liées à l'environnement et au climat dans l'usage du numérique. Et aujourd'hui, on réalise de plus en plus qu'en fait, ce n'est pas diluable et qu'il y a une vraie question, etc. Entre-temps, ont émergé beaucoup plus fortement qu'avant tous les discours et les pratiques autour de l'agriculture urbaine, la permaculture, les jardins partagés, les forêts urbaines, j'en passe, etc. Disons, la question à la fois environnementale, de la présence de la nature dans la ville et les liens que ça peut avoir avec les questions sociétales et les projets, je dirais, qu'est-ce que c'est que faire communauté aujourd'hui, etc., me semble assez frappant. Alors, en même temps, ce qui m'intéresse, c'est que dès qu'on met de la nature dans la ville, on a des questions infrastructurelles qui se posent. Et ça, ça a aussi une histoire qui passe, par exemple, aussi par Haussmann, par Alphand, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe à l'intersection de ces projets de faire société de façon différente, mais là aussi, cette histoire, cette idée de faire société au moyen de la nature dans la ville, c'est une idée assez ancienne qu'on peut faire remonter, par exemple, au XVIIIe siècle. Donc, qu'est-ce qui se passe au travers de tout ça ? Et évidemment, en relation avec la technologie, qu'est-ce qui se passe lorsque, que nature, technologie et infrastructures commencent très souvent à sinon fusionner, du moins, les lignes de partage deviennent extrêmement floues. Alors, à propos des futurs urbains, il me semble que les futurs urbains, aujourd'hui, ils sont probablement, je dirais, à l'intersection, enfin, les futurs urbains qui m'intéressent plutôt, pour être plus clair, et je dirais la question notamment de cet éternel triangle ville, technologie, société, il me semble que c'est une question dans laquelle le numérique va rester, mais dans quelle relation avec ces questions environnementales et naturelles. Et là-dessus, je vais m'arrêter. J'espère que… Ça te va, Olivier ? C'était compréhensible ? C'est tout à fait compréhensible. Il y a plein de pistes de réflexion. Peut-être qu'on va passer la parole à Loïc, pour qu'il en mette en exergue quelques-unes, ou qu'il rebondisse sur quelques-unes des idées que tu as présentées. Et puis, après Loïc, bien sûr, il y aura un temps d'échange avec l'ensemble des participants. Merci, Olivier. Et merci, Antoine, de cette communication qui est extrêmement riche, qui est foisonnante. Commenter à chaud comme ça, après un exposé aussi dense, même s'il y a avant la possibilité d'avoir recours aux articles récents, notamment ceux publiés dans Flux, que tu as évoqués, qui sont passionnants, c'est un peu une gageure. Donc, je vais essayer, comme Olivier le suggère, de retenir quelques pistes qui m'ont intéressé. Et puis, je pense qu'il y a d'autres personnes beaucoup plus compétentes que moi, et finalement, beaucoup plus proches aussi des travaux et de l'approche d'Antoine, qui pourront rebondir ensuite. Alors moi, je partirais, en fait, de la citation de Bloch que tu as rappelée ici, qui est une citation sur le rôle de l'historien. Donc, une citation d'un texte de 1937, à la veille de la guerre, devant X-Crise. Donc, cette citation, comprendre le sens impérieux du changement, je crois qu'on en est là, c'est-à-dire que la difficulté par rapport à la période qu'on est en train de vivre, par rapport à cette révolution numérique, c'est d'avoir l'impression d'être au cœur d'une accélération de l'histoire, d'avoir l'impression qu'il y a un besoin d'histoire important, d'avoir l'impression aussi que l'histoire est partout, qu'il y a des usages multiples de l'histoire, et évidemment pas simplement ceux des historiens, et de se demander en fait en quoi consiste le travail de l'historien. Donc, il y a un travail de généalogie que tu fais, et que tu fais bien, qui est, à mon avis, tout à fait pertinent, avec les trois temporalités que tu proposes, celle de la fin du XIXe siècle, celle de ce qu'on appelle en France les Trente Glorieuses, mais donc ces années 40-50, le rôle de la guerre froide, peut-être d'abord aux États-Unis, un peu plus tard en France, peut-être dans les années 60 en France, et puis il y a la période plus contemporaine à partir des années 90 et du XXIe siècle. Donc ça, c'est un rôle important de l'historien, de retrouver un petit peu ces généalogies, de voir un peu aussi ce qui bouge à certains moments, de repérer les ruptures et les continuités. Et puis, il y a un autre rôle qui est aussi de s'interroger sur les futurs antérieurs, comme Olivier le disait en introduction, c'est-à-dire de voir comment, à un moment donné, une société se projette sur ses propres futurs. Ça a été le cas à la fin du XIXe siècle, notamment pour les villes, et aussi du côté français, si on fait référence au musée social, à toutes les références autour de ça. C'est le cas aussi, toujours du côté français dans les années 60, autour des réflexions sur accepter finalement la grande ville et proposer des villes nouvelles. Alors, parmi les questions que je me posais, il y avait celle du rôle des SHS dans la période actuelle. Si je suis un petit peu ton raisonnement, tu considères et sans doute à juste titre que ce qui se passe actuellement pour les historiens, c'est aussi une façon, une forme de crise disciplinaire. C'est-à-dire que l'histoire a été très mobilisée du côté des écoles d'architecture, de l'urbanisme, de l'histoire urbaine dans les années 1970 et 1980. Elle est sans doute beaucoup moins aujourd'hui, où on a l'impression que finalement, avec la fin de l'histoire, globalement, on pourrait se passer de l'histoire pour faire les villes du futur. Il y a sans doute une crise de l'usage de l'histoire dans la formation actuelle des architectes, des urbanistes. Et donc, par rapport à ça, ça pose un petit peu la question de ce rôle possible de l'historien, de la manière de réinventer un rôle pour les historiens par rapport au futur. Et au-delà, puisque tu as évoqué les sciences humaines et sociales, je voudrais que tu reviennes et que tu prolonges un petit peu la question sur le rôle des SHS dans une ville calculable. Est-ce que, quel est peut-être ce rôle ? Est-ce que c'est la prise en compte du bottom-up de la ville participative qui serait un petit peu finalement le contrepoint de cette nouvelle planification urbaine que tu as décrite ? La deuxième question que je voulais poser, c'est un point que tu abordes dans l'article de flux, que tu as abordé ici peut-être un peu plus rapidement, c'est la crise des réseaux. C'est-à-dire que c'est quelque chose que je n'ai pas compris en lisant l'article de flux. Et je voudrais que tu y reviennes. Tu sembles indiquer que ce qui se passe actuellement avec cette troisième temporalité de la ville numérique, de la Smart City, c'est finalement une sorte de crise de la pensée de la ville par réseau. Et j'ai trouvé ça très intéressant comme idée. Et je voudrais que tu puisses y revenir pour essayer de nous expliquer ce que tu entends par ça. Enfin, il y a une dernière question que je voulais te poser. En fait, si on est historien de la ville, de l'urbanisme, on ne l'est pas forcément de la même façon. Et les historiens qui se reconnaissent dans l'histoire urbaine, c'est des historiens qui mettent l'accent sur la pesée urbaine, c'est-à-dire sur le rôle de la démographie, le rôle des sociétés urbaines par rapport aux évolutions globales des villes. Alors, de ce point de vue-là, on a quand même aussi d'autres grands ancêtres qui sont Roncaiolo, qui sont Pinole, qui sont des gens qui, à un moment donné, ont développé une approche structuraliste de la ville pour expliquer que, finalement, si les villes changeaient, c'est aussi parce que leur taille changeait. Est-ce que ce n'est pas aussi ce qui se joue actuellement, à l'échelle globale, puisque tu as parlé des villes d'Asie, tu parles beaucoup des villes américaines, est-ce que la taille des villes n'a pas aussi son rôle à jouer dans la manière dont les sociétés urbaines s'adaptent à la smart city et aux villes numériques ? Voilà quelques questions pour amorcer le débat. Qu'est-ce que je fais, Olivier ? Je suis censé répondre. Tu es invité à réagir. Merci, Loïc. Ce sont des questions tout à fait fondamentales. Je vais commencer par la crise de la discipline. J'ai noté donc quatre questions. Crise de la discipline. Alors, je pense que nous sommes rentrés, je dirais, dans les temps lointains où j'avais encore 20-25 ans, l'imaginaire historique était parfois plus fort que l'imaginaire géographique. Et je pense que nous sommes rentrés depuis la… Je dirais probablement d'ailleurs, ça a coïncidé d'ailleurs avec finalement les débuts de la globalisation telle qu'on la connaît aujourd'hui. Avec la montée en puissance du numérique, il est clair que l'imaginaire géographique aujourd'hui a plutôt eu le vent en poupe, je dirais, par rapport à l'imaginaire historique. Cela dit, je pense qu'il y a un désir d'histoire qui recommence à émerger. Peut-être ça, c'est le fait d'avoir un pied aux États-Unis. Je suis frappé ces dernières années par le fait qu'il commence à y avoir à nouveau un appétit pour la question du temps, parce que le présentisme, pour reprendre l'expression d'Arthog, atteint un peu ses limites, qu'on voit bien que la fin de l'histoire annoncée par Fukuyama ne s'est pas produite, loin de là, et que du coup, quel est le sens des temporalités ? Alors, crise et finalement possibilité d'un retour d'une certaine forme de réflexion historique aussi, à cause finalement de l'eschatologie climatique. Si on va vers l'Aucalypse, c'est donc, il y a quand même une flèche du temps, même si ce n'est pas tout à fait celle qu'on avait imaginée. Donc, je dirais, la question des temporalités remonte. Est-ce que la discipline historique sous sa forme actuelle est adaptée pour y répondre ? Ça, je dirais oui et non. Je pense qu'il y a probablement un agernamento de la réflexion historique à faire. Je pense aussi que l'histoire a quand même pas mal souffert ces dernières années. Finalement, malgré tout, je dirais, les historiens sont quand même en moyenne plutôt des gens empiriques par rapport à d'autres secteurs des humanités et des sciences sociales. Et je dirais, il y a un besoin de rethéorisation ou de changement des cadres théoriques. Donc, ça serait un peu ma première réponse. Mais je dirais, curieusement, je trouve qu'il y a plutôt un réveil actuellement autour de cette question des temporalités, de la dimension du temps, après avoir été beaucoup fasciné uniquement par les questions d'espace. Alors, les rôles des SHS dans une ville calculable. J'ai écrit un article avec un de mes étudiants récemment, qui est justement un number crunching student, sur cette question sur laquelle je ne suis pas complètement au clair. Je ne suis pas complètement au clair, c'est-à-dire que là aussi, si on essaye de garder en présence le sens impérieux du changement, il n'est pas impossible qu'après plusieurs vagues de montées en puissance, de désirs de calculabilité de l'urbain, on ne soit pas à un moment décisif où finalement un certain nombre de choses, à cause du big data, à cause de la sophistication croissante des modèles, vont se produire. Un peu à la façon, moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est quand même la transformation d'économie, qui était quand même une discipline aimablement spéculative pendant des décennies, et qui s'est quand même transformée en un formidable outil prédictif. Alors, avec des lacunes considérables parfois, mais quand même. Donc, je dirais, alors, dans ce cas-là, ça pose quand même un peu la question des sciences sociales. Est-ce qu'elles ont comme vocation uniquement de garder une fonction critique ? Moi, je dirais, pour moi, elles ont peut-être deux rôles. Le premier, c'est une fonction un peu épistémologique, c'est-à-dire que ce que j'ai essayé de suggérer dans l'article que j'ai co-écrit avec un de mes étudiants, c'est que peut-être qu'à un moment même où on s'imagine qu'on a enfin calculé les villes, on a déjà changé de définition de ce qu'est l'urbain. Et donc, peut-être que s'interroger sur quelles sont les catégories et la stabilité des catégories auxquelles on prétend référer le calcul. Donc, ça serait une fonction de veille épistémologique. Et puis, une autre fonction pour moi, qui est plus militante, et là, j'irais même jusqu'à dire qu'il faut peut-être que les SHS retrouvent le chemin un peu de la pensée utopique, c'est-à-dire peut-être d'essayer d'annoncer ou de continuer à annoncer la possibilité d'un futur différent. Et donc, pas toujours d'une nature très militante, mais j'ai tendance à penser quand même que par les temps qui courent, peut-être que c'est une des fonctions. Et peut-être qu'en tant qu'historien, justement, le sens impérieux du changement, ça consiste à maintenir ouvert le champ des possibles, alors que toute une série de tenants de la calculabilité ont tendance à vouloir le refermer. Ça serait ma deuxième chose. Alors, la crise des réseaux, c'est là où je suis quand même un peu là de ce canal historique. C'est que je dois quand même à Jonathan, à Olivier, évidemment, etc., de m'avoir un peu conduit à aborder cette question que je n'aborde pas tout à fait de la même façon qu'eux, parce qu'on a chacun des itinéraires et des trajectoires et des inscriptions disciplinaires. Ce qui me semble en crise derrière la question des réseaux, c'est plusieurs choses. D'une part, il y a une crise physique des réseaux dans un certain nombre d'endroits, etc. Tu parlais de l'échelle des villes. Les réseaux traditionnels d'eau et d'assainissement, par exemple, peinent un peu quand même par rapport, je dirais, à la taille des mégalopoles, à la croissance du secteur informel, enfin, etc., etc. Je dirais qu'il y a des éléments objectifs de crise. Mais il me semble qu'il y a aussi une espèce de crise épistémologique, qui est que la notion traditionnelle de réseau fonctionnait sur l'idée quand même d'une régulation stable, malgré tout, une espèce de stabilité des modes de régulation, etc. Je dirais qu'on est quand même rentré dans… D'abord, on a quand même la capacité, sur un certain nombre de phénomènes aujourd'hui, de suivre ce qui se passe au niveau des molécules, si tu veux, sur le trafic, avec les objets connectés, tu peux suivre des milliards de trajectoires. Donc, tu rentres finalement dans des… Les échelles de description changent, si tu veux. De la même façon, mon ex-étudiant et ami et collègue, Carlo Ratti, c'est fondé une bonne partie de ce qu'il fabrique dans son laboratoire sur la visualisation, finalement, du grain des données, je dirais le grain des choses a changé. Donc, c'est aussi une espèce de question épistémologique qui se pose pour moi. Et avec quand même le fait que qu'est-ce que ça veut dire de travailler sur des traces de choses qui se sont passées. Alors, Boulier réfléchit là-dessus. Moi, j'y réfléchis à ma façon par rapport à l'urban. Donc, je suis d'accord que c'est une question compliquée, que je n'ai pas toujours exposée avec la clarté suffisante, mais c'est une question sur laquelle je travaille toujours. Derrière ça, j'ai un peu derrière l'idée que la technologie, pendant longtemps, a fonctionné sur un idéal de l'usine où il ne se passe rien. C'est-à-dire que l'idéal, c'était quand même que les choses tournent, etc. Et je dirais, aujourd'hui, on rentre quand même dans des systèmes dans lesquels il se passe forcément toujours quelque chose. Tu prends la logistique. Je dirais, la logistique aujourd'hui, bien sûr, que c'est une affaire de flux, mais en fait, c'est surtout une affaire pour éviter que les flux s'interrompent. Et en fait, les grands systèmes logistiques de Walmart à Amazon, c'est en fait de la gestion de tous les événements qui sont susceptibles de s'opposer aux flux. Et d'une certaine façon, la rationalisation, ce n'est plus forcément les flux, c'est essayer de rationaliser le rapport à tout ce qui peut se passer pour interrompre les flux. Donc voilà, c'est un peu cette idée-là. Alors, sur l'urbain, il se trouve que mon directeur de thèse, figure-toi, c'était Roncaïolo. Donc forcément, j'ai une tête. Alors, les questions de taille, effectivement, me semblent importantes. Cela dit, moi, ce qui me semble quand même surtout, encore une fois, c'est que la ville, c'est quand même dans une large mesure une convention que l'on a pour décrire un certain nombre de phénomènes. Et bon, j'ai mon ex-collègue Neil Brenner, a beaucoup écrit sur le fait, est-ce qu'il faut parler encore de ville au sens traditionnel ou d'urbanisation climétaire ? C'est vrai que je fais plutôt, au fond, partie des gens qui auraient tendance à dire que, oui, les villes, ça existe quand même. Je reste un peu plus empirique que Neil là-dessus. Je trouve qu'il ne faut pas exagérer non plus. Il y a des choses qui ne sont pas urbaines, mais il y a quand même des dispositifs urbains à l'échelle du globe. Et c'est quand même un phénomène tout à fait majeur. Donc, oui, il y a des questions de pesée urbaine. C'est clair que Chicago met quelques décennies au 19e pour passer d'une population de dizaines de milliers d'habitants à une population de plusieurs millions, alors qu'il va falloir plusieurs centaines d'années à Paris-Londres pour faire ça. Et on voit aujourd'hui, de Shanghai à Jakarta, l'accélération de ce phénomène. C'est vrai que ce n'est pas ce sur quoi je travaille en priorité. Je travaille plutôt en priorité sur des questions qui sont plus liées finalement aux cultures techniques, aux liens avec les imaginaires sociaux, à des choses comme ça. Mais je reconnais tout à fait la pertinence de cette question. Merci bien pour ces premiers échanges. Alors, on peut, évidemment, moi, je donne la parole à qui la souhaite. Et il y a une manière de fonctionner qui a déjà été inaugurée par Alain Lostis, qui est d'intervenir dans le chat. Donc, Alain se demandait pourquoi opposer calculabilité de la ville et sciences sociales, parce qu'on voit des tas de chercheurs de sciences sociales revendiqués qui essayent de calculer les villes. Mais il me semble que ce thème, Antoine, tu es revenu sur ce thème-là à propos des économistes, mais on peut approfondir la discussion. Donc, n'hésitez pas à demander à intervenir par le chat sur lequel je vais garder un œil. Moi, j'avais quelques éléments aussi de commentaires à proposer. Et en essayant de faire le lien aussi avec les sujets qu'on a évoqués lors de la première séance. D'abord, moi, je suis très sensible à cette idée de culture numérique. Et je pense que c'est une manière très fructueuse d'aborder ces transformations en cours. Mais alors, il y a des jeux, je ne sais pas si c'est des jeux. En tout cas, il y a des liens, des choses qui se passent entre, disons, les acteurs, peut-être que tu étudies plus particulièrement, qui sont des producteurs de technologies, de services ou des producteurs d'ailleurs d'imaginaire numérique. Et puis, les usages quotidiens, disons, de tout un chacun dans son usage de ces technologies et de ces services. Et c'est dans ces interactions-là que, sans doute, que se produit, que se transforme ces cultures numériques. Mais alors, c'est une grande joue. La première séance avait introduit une notion que moi, je trouvais très intéressante de communauté d'anticipation, qu'elle définissait. Alors, il faudrait que je trouve ça, des assemblages situés de pratiques d'infrastructures sociotechniques et d'imaginaire. Alors, évidemment, c'est une conception assez large. Mais enfin, l'idée, c'est qu'il y avait quand même des endroits où se fabriquaient ces visions du futur et ensuite qui sont reprises peut-être par d'autres acteurs. Mais comment est-ce qu'on peut étudier ça, c'est-à-dire cette culture numérique en train de se faire et finalement, qui la fabrique et qui ensuite, finalement, la fait prospérer ? Ça renvoie aussi un peu aux réflexions de Edgerton, qui invitait pour dépasser les visions de déterminisme technologique à s'intéresser non pas à l'innovation technologique, mais aux techniques en usage. La question, c'est comment est-ce que les techniques finalement deviennent en usage ? Je ne sais pas si ma question est très claire, mais enfin, voilà, c'est autour de la fabrique de la culture numérique. Et puis, des choses peut-être un peu plus ponctuelles, quoi que, sur calculabilité versus rôle des sciences sociales, il y a un autre sujet qui recoupe celui-ci et qui, mais qui concerne pas seulement les sciences sociales qui concernent les sciences en général, qui est un peu la question prédire versus comprendre, c'est-à-dire qu'on a l'impression que, dans certains domaines, en tout cas phénoménologiques, pour ainsi dire, le fait d'accumuler une grande quantité de données va permettre de prédire des choses qui ne sont pas encore advenues, mais sans nécessairement comprendre les relations de cause à effet sous-jacentes. Il y a toute une discussion là-dessus. Et donc, est-ce qu'une valeur ajoutée des sciences sociales, mais encore une fois des sciences en général, ce n'est pas de quand même tenir cet objectif, cette ambition de comprendre les choses et pas seulement de les prédire. Peut-être qu'on va considérer que c'est beaucoup plus utile de les prédire que de les comprendre. Ça amènera peut-être à une crise des sciences encore plus profonde que celle qu'on peut imaginer, mais je trouve qu'il y a une vraie chose intéressante autour de ça. Et puis, un troisième point, toujours en écho à la première séance du séminaire, Nathalie Blanc l'avait indiqué, elle n'avait pas beaucoup approfondi, mais elle avait indiqué qu'une des questions qui faisait obstacle à une interdisciplinarité autour des questions de crise, et en particulier de crise environnementale, qui sont celles qui l'intéressent, c'était que les différentes disciplines ou les différentes communautés épistémiques, comme elle disait, ont en tête des échelles de temporalité radicalement différentes. Finalement, je serais assez d'accord avec toi pour dire qu'il y a une résurgence de l'intérêt pour les questions temporelles, sauf que derrière la temporalité des biogéochimistes ou des climatologues et la temporalité des spécialistes de biodiversité et la temporalité des géographes de l'environnement, version, disons, géographie humaine de l'environnement, les échelles temporelles sont radicalement différentes, et donc comment est-ce qu'on se débrouille de ça ? Voilà quelques questions, Olivier. Alors, sur la première, je trouve l'idée de communauté d'anticipation très intéressante. Je n'avais pas songé à cette formule, mais je vais regarder du coup l'enregistrement de la première séance, parce qu'effectivement, une des questions auxquelles je m'intéresse, c'est quand même comment finalement se produit l'ajustement entre les innovateurs numériques éventuellement et les usagers quotidiens. Ça passe d'ailleurs souvent aussi, on sait bien qu'il y a le rôle, il y a des usagers pionniers, il y a toute une série de choses. Bon, je pense aussi que le rôle que je donne à la fiction, je pense que la fiction constitue parfois une démédiation entre ces mondes, etc. Donc, je trouve qu'effectivement, je suis aussi un lecteur d'Edgerton, je trouve que c'est tout à fait fait con comme idée, je vais m'en ressaisir. Et c'est vrai que moi, je vois les imaginaires comme des choses qui s'opposent parfois, mais aussi se recouvrent partiellement. C'est-à-dire que très clairement, le numérique, les imaginaires Silicon Valley ne sont pas exactement les mêmes que d'autres imaginaires, etc. L'imaginaire n'est pas une chose monolithique, mais il y a des circulations entre différents imaginaires, des thèmes communs parfois, etc. Donc, je pense que c'est aussi ça, à mon avis, les communautés d'anticipation, elles renvoient aussi, mais je crois qu'il ne faut pas sous-estimer, dans toute communauté, il y a aussi des points de friction et d'affrontement qui définissent au moins autant la communauté que les points de consensus. Et c'est vrai que je vois un peu les communautés comme ça, personnellement. Oui, ça, c'est vrai. Mais la question renvoie aussi à un autre point que tu as évoqué, mais sans non plus l'approfondir spécifiquement, qui est de dire que le numérique, finalement, ça touche au social, au collectif, aux grandes organisations et aux gros systèmes techniques, mais ça touche aussi à l'expérience des individus et à leurs pratiques quotidiennes. Et ça, c'est une spécificité qui fait que, sans doute, la fabrique des cultures numériques, ou les transformations culturelles induites par le numérique, prend des voies spécifiques qu'il faut arriver à appréhender, à capter. Oui, ce n'est pas complètement nouveau. C'est-à-dire que là encore, l'électricité, surtout dans ces premières décennies, était un peu du même type. Tu sais, la fameuse formule publicitaire trouvée par les partisans d'Edison pour essayer de contrer le courant alternatif en disant « voulez-vous que le courant du bourreau traverse votre cuisine ? » parce qu'évidemment, on avait électrocuté les gens en utilisant de l'alternatif. On se rend compte qu'en fait, il y a cette espèce de court-circuit. Alors, il a duré moins longtemps, et puis il a été moins massif surtout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit que le smartphone, quand on pense que l'un des premiers marchés de smartphones du monde, ce n'est pas surprenant d'ailleurs, on se rend compte du caractère extrêmement massif. Mais effectivement, c'est une des questions aujourd'hui. Moi, quand j'avais écrit il y a très longtemps, il y a plus de 25 ans, ce petit bouquin sur la ville et les cyborgs, c'était quand même une des choses qui me hantait. C'est à quel point, si tu veux, on ne peut plus penser les évolutions globales sans penser en même temps l'évolution des modes de vie, des pratiques, etc. Il faut penser les deux simultanément. Et donc, oui, c'est des courts-circuits qui sont un peu dérangeants, mais par rapport aux façons qu'on avait traditionnellement de comprendre des circuits de l'innovation, etc. Je suis complètement d'accord. Moi, une des choses qui m'avait frappé, par exemple, à l'époque où j'écrivais ce petit essai sur les cyborgs, c'était ce que j'avais appelé la fin des cartes et des modes d'emploi. C'est-à-dire que c'était le moment, tu sais, où on commençait à ne plus avoir avec les ordinateurs des manuels. Et en fait, on se rendait compte qu'en fait, on passait finalement d'une civilisation dans laquelle on vous donnait encore des manuels à une civilisation finalement du trial and error, de l'expérimentation un peu informée par des expériences précédentes. Et en fait, ça a des liens quand même assez profonds avec ce qui va se passer par la suite et notamment avec un certain nombre de développements du rapport entre ville et numérique. Donc, effectivement, c'est quelque chose. Alors, sur la calculabilité, je n'ai pas les idées complètement au clair, il faut être honnête. Mais disons, quand je dis les sciences sociales, je pense à cette fraction des sciences sociales qui a quand même toujours fortement conservé une tradition critique. Alors, c'est vrai qu'en plus, en termes de positionnement personnel, aux États-Unis, on distingue plus fortement qu'en France les humanités des sciences sociales. Et je dirais que je suis finalement quelqu'un des humanités. Du coup, qui a tendance à considérer que les économètres appartiennent à une autre tribu avec laquelle j'entretiens des liens. C'est la réponse à Alain Lostis, j'entretiens des liens, mais qui sont tout de même plus distants que les liens que je peux entretenir avec d'autres tribus, disons, du vaste monde des humanités et des sciences sociales. Et c'est vrai aussi. Alors, ça renvoie pour moi à ce que tu as. Qu'est-ce que ça ? C'est une question qui me hante. La question du rapport entre prédire et comprendre. Bon, qui est une question d'ailleurs qui ne fait pas que hanter, enfin, chez les mathématiciens, par exemple, la démonstration du théorème des quatre couleurs, dont il n'existe pas pour l'instant de démonstration générale ne faisant pas appel à l'ordinateur, est typique, disons, des problèmes épistémologiques qui se posent aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on peut effectivement parfois démontrer, entre guillemets, en calculant toutes les solutions possibles, mais pas forcément démontrer au sens classique. Donc, ça rend les choses un peu compliquées. Et je pense qu'en plus, bon, ça renvoie quand même aussi pour moi à la place du politique. C'est-à-dire, quelle est la place du politique dans un monde dans lequel on prétend prédire ? Quid de la question de l'événement politique ? Donc, pour moi, ce n'est pas… Et quand même, bon, la question de la dimension politique, de la possibilité du radicalement nouveau, ce n'est pas pour moi une mince question, en matière urbaine comme ailleurs, parce que sinon, on peut calculer que la population vivant dans le secteur informel va croître jusqu'en 2050. Enfin, on a les chiffres de UN Habitat, etc. Mais peut-être faut-il essayer d'aller un peu plus loin. Enfin, bon, je ne sais pas si j'ai répondu. C'est plus, disons, pour amorcer le dialogue, parce que je n'ai pas de certitude là-dessus. C'est une question que je me pose. Pendant longtemps, j'avais l'attitude classique, disons, de l'historien un peu qualitatif. Je haussais les épaules en faisant remarquer que l'histoire était un cimetière de tentations de rendre les choses calculables. Mais je commence à avoir des doutes avec l'arrivée des big data. Donc, c'est plus ça que je voulais communiquer. Alors, sur les échelles de temporalité, là-dessus, je suis complètement d'accord. Je pense que c'est un des plus grands problèmes qu'on ait aujourd'hui. Et je pense aussi que c'est pour ça. Je pense qu'il y a deux raisons, à mon sens aussi, supplémentaires par rapport à ce que j'ai dit, qui font que la question historique revient. La première, c'est les crises disciplinaires. Donc, du coup, il y a toute une série de domaines qui sont en crise parce que, finalement, leurs identités traditionnelles sont fortement compromises par les évolutions en cours. Donc, du coup, essayer de comprendre comment s'est construite une identité disciplinaire. L'architecture est typique. L'architecture, aujourd'hui, est très déchirée entre les gens qui pensent qu'il y a une définition de l'architecture éternelle et qui s'ouvrira à tout et les gens qui pensent qu'en fait, la discipline est en train de muter à un tel point que peut-être qu'on appellera architecture dans 20 ans. Ce n'est pas du tout ce qu'on appelait architecture en 1990. Je fais partie plutôt de cette deuxième école. Et puis, la deuxième raison, c'est les conflits de temporalité. Il y a des choses assez amusantes, d'ailleurs. À la Bartlett, j'avais vu un diplôme comme ça d'un gars qui plantait une forêt et qui faisait un projet sur à peu près 500 ans. Et c'est vrai qu'on ne sait pas faire du projet sur 500 ans, pour l'instant. Et on sait bien qu'entre les cycles courts, les cycles moyens, les cycles longs, on ne sait pas comment articuler ces choses-là. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles aussi la question du temps revient. Sauf qu'elle revient plutôt sur le mode d'un formidable défi que de grandes certitudes. Je pense aussi d'ailleurs que par rapport à la ville, la smart city, dans sa définition étroite, qui, tu l'auras compris, n'est pas la mienne, c'est un des gros problèmes. C'est qu'on ne sait pas comment ça vieillit, ces choses-là. Tu sais, même pour un historien, moi, ce qui me frappe toujours, c'est que du papier, tu le conserves, si ce n'est pas du papier assis du 19e siècle, tu le conserves dans des conditions raisonnables de sécheresse et de protection de la lumière. Dans 200 ans, tu réouvres la pièce et tu as toujours tes papiers. Tu ne peux pas mettre des disques durs pendant 200 ans dans une pièce et réouvrir en imaginant que tu vas y accéder. Je dirais, la question du temps, elle se pose à toutes les échelles, y compris celle des archives aujourd'hui. Oui, c'est vraiment des questions passionnantes. Il y a une vingtaine, peut-être même une trentaine d'années matin, il y a des collègues de STS qui s'étaient demandé comment est-ce qu'on pouvait penser des institutions pour gérer les déchets nucléaires qui avaient une durée de vie de mille ans ? Est-ce qu'on savait, comment est-ce qu'on pouvait penser à une projection à une telle échelle temporelle de nos institutions humaines ? La vérité, c'est qu'on ne sait pas. C'est ça qui est intéressant. Quand on voit quand même ce qui est frappant, il y a tellement peu d'institutions qui ont mille ans. Si tu veux, c'est... Il reste une de Venise, mais oui, c'est ça. Oui, mais il n'y en a pas beaucoup. Mais elle est morte. Les églises sont parmi les organisations les plus résilientes de ce point de vue, si tu veux. Mais il n'y a pas beaucoup d'organisations, c'est clair. Et tu sais, moi, ce que je trouve frappant, par exemple, c'est qu'il faut des efforts prodigieux aujourd'hui pour être capable de lire, par exemple, les projets d'architecture sur informatique du début des années 90. Parce qu'on n'a plus les machines, on n'a plus le software, on n'a plus, etc. Donc, ça te donne une idée quand même des problèmes tout à fait concrets qu'on a. Une idée de caducité, oui, qui renvoie d'ailleurs de telle manière à la ville des réseaux et à ces crises multiformes parce que on avait pensé les infrastructures comme des espèces de systèmes intemporels. Et en fait, on s'est aperçu de plein de choses, que d'abord, il fallait un énorme travail de maintenance et d'exploitation pour les maintenir en état et qu'ensuite, elle se transformait et qu'elle pouvait aussi se déliter, je ne sais pas comment dire, par décalage croissant avec les institutions environnantes. Alors, écoutez, il nous reste éventuellement quelques minutes pour une ultime question à Antoine Picon, ou ultime commentaire. D'ailleurs, tout n'a pas besoin d'être sous forme de questions. Et si ce n'est pas le cas, là, je vois pas de signal dans le chat ni sur mon écran de contrôle. Donc, si ce n'est pas le cas, en tout cas, c'est les questions qu'a introduite Antoine, c'est des questions qui font écho à celles qu'on a déjà discutées en première séance, mais qui aussi annoncent celles qu'on va continuer à discuter dans la suite du séminaire. Donc, l'occasion d'en parler n'est pas perdue. Donc, on peut remercier vivement Antoine Picon pour cette intervention. Et les idées qu'il a partagées, y compris ce travail réflexif sur l'historien et l'étude des futurs urbains, qui est tout à fait précieux. Et puis, donc, comme je le disais ce matin, on ne se retrouve pas à 11h20 parce qu'on a dû reporter l'intervention d'Adèle Esposito à une séance ultérieure. On va donc se retrouver à 13h50 pour l'intervention de Fabien Esculier et Marine Legrand. Et c'est Sabine Barle qui a accepté de jouer le rôle de discutante. Donc, pour la séquence suivante, on se retrouve juste avant 13h50. Merci Antoine. Merci beaucoup Loïc également. et à tout à l'heure. Au revoir.